Mmh, tellement bon ! Aujourd'hui, je vais vous faire un plat que les amateurs d'Abbas, pas les joueurs ou qui, mais les mangeurs d'Abbas. Je vais vous faire une cervelle d'agneau. Pour le faire, il faut mettre la cervelle à dégorger. Donc on va verser ça dans une petite poule comme celle-ci. On va couvrir d'eau froide. Et on va laisser un bon 12 heures dans l'eau froide. Un peu plus de 12 heures ont passé. Et voilà nos cervelles d'agneau qui ont dégorgé. Maintenant, je vais les blanchir. Ça veut dire que je vais les cuire à l'eau salée pendant une dizaine de minutes. Je vais déposer délicatement les cervelles. Et je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Pendant que la cervelle est en train de blanchir, je vais préparer la pâte à beignets que ma mère faisait pour faire ses beignets de cervelle d'agneau. 250 ml de farine. 30 ml de fécule de maïs. 2 cuillères à table de poudre à pâte ou de levure chimique. Du sel au goût. Du curcuma de Madagascar. On va mélanger les ingrédients secs. Si vous pouvez trouver ce curcuma de Madagascar pour faire vos recettes, vous savez que tout ce qui vient de Madagascar, c'est magique pour le goût et pour la santé. Je vais verser 250 ml de bouillon de volaille ou un bouillon de bœuf maison ou du commerce et tranquillement mélanger ça. J'obtiens une pâte comme ça. Et là, je vais rajouter un peu de bière. Comme ça, d'une manière aléatoire pour obtenir une sorte de pâte à crêpes. Écoute que j'obtiens une pâte de cette consistance. Je vais rajouter des blancs d'œufs qu'on a montés en neige en pliant gentiment. On ne mélange pas comme un fou. On va rajouter la garniture. Ça prend un oignon émincé. Ça prend un bread, un légume vert de votre choix. Ça peut être des feuilles de litue. Ça peut être du cresson. Ça peut être des épinards. Dans ce cas-ci, moi, j'ai des légumes chinois parce que j'en avais. Ici, c'est de la coriandre fraîche. Il y a deux bouquets de coriandre fraîche que j'ai hachées. On va gentiment incorporer à la pâte à baignée. On va donner un petit coup de piquant dans tout ça. Ici, c'est du piment de votre choix. Maintenant, on attend que la cervelle soit cuite. En haut. Et voilà, c'est prêt. Voilà. On va retirer la cervelle sur un papier buvard. Regardez. Elle est belle. Elle est blanche. Parce qu'on l'a bien dégorgée. Je vais couper les cervelles en deux. Comme ça. Vous voyez ? Ce que je vais faire, je vais verser un tout petit peu comme ça, de pâte. Et puis, l'excédent, ce qui reste de mélange, ça va devenir des beignets de légumes. Ok. On revient sur la friture. Les cervelles, comme ça. Hop. 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 Et... Hop. On les retourne. C'est assez dorées. On les retire. Et voilà. Maintenant, je déguste avec un peu de sauce. Oh. Trop bon. Vous aimez la recette ? Vous likez ? Vous me faites des petits bye-bye et moi, je vous vois pour une autre recette.